On va au moins faire le segment. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une bouteille. Une bouteille. Une bouteille ! Et cette bouteille est un peu particulière parce qu'elle a deux corps. Et on va prendre un ballon. Et on va mettre la bouteille dans le ballon. Je suis pas mort ce que je dis mais c'est bien. Donc je mets la bouteille dans le ballon. Alors qu'est-ce qu'il va se passer ? Si on explose pas le ballon, ce qui se passe c'est qu'il y a une partie du ballon qui va épouser la forme de la bouteille. D'accord ? Alors, si on considère que la bouteille c'est le cœur. Et que les deux par l'autre c'est la horte et la terre du monnaie. Et que la partie du ballon qui épouse la bouteille c'est le péricarde du cerveau. Et la partie qui reste lointaine c'est le péricarde par état. Et le passage ici c'est ce qu'on appelle la ligne de réflexion du péricarde. Et l'espace ici c'est la qualité du péricarde. C'est là où on peut vers la ligne de réflexion du péricarde. Le péricarde viscérale plus le péricarde pariétale, alors on a une définition qui s'appelle tous les deux du péricarde de serreux. Parce que c'est des serreux. On a un autre péricarde, bien sûr. On va voir le péricarde fibre. Le péricarde du cerveau c'est un sac fibre qui entoure le péricarde de serreux et qui fixe le cœur à son environnement. Donc je ne vous pas dire que le péricarde du cerveau, on a un peu de la vie, le péricarde du cerveau c'est un sac fibre avec des ligaments. Péricarde du cerveau, péricarde du cerveau, péricarde du cerveau, péricarde du cerveau, péricarde du bachin, péricarde du bachin, péricarde du bachin. Donc c'est plutôt un sac de fixité. Khalid a le péricarde fieu. Qui n'a pas le schéma d'aller, on va avoir encore plus d'interview. On va délimiter trois espaces. Cet espace, numéro 1, est entre le péricarde viscéral et là-haut. L'espace numéro 2, est en plein qualité de péricarde, vous êtes d'accord ? Et l'espace numéro 3, c'est en dehors du péricarde. D'accord ? Donc on va définir les rapports du segment 1 et là-haut. Ce segment qui est, regardez bien, Andra péricarde. Avec péricarde à la main. Ce segment 1 qui est Andra péricarde va avoir deux types de rapports. Soit des rapports intra péricarde, soit des rapports extra péricarde. Et les rapports intra péricarde sont de deux types. Soit sous le feuillet viscéral, soit dans la péricarde. Voilà, c'est ça. D'accord ? D'accord. Ça c'est l'ahaut. Alors, l'ahaut qui est intra péricarde. Ça c'est le péricarde viscéral. Entre le péricarde viscéral, le péricarde viscéral et l'ahaut, il y a un espace. Il y a un deuxième espace, il y a un péricarde. Le deuxième espace, c'est la péricarde viscéral et l'ahaut. Le deuxième espace, c'est la péricarde viscéral. Et le troisième espace, c'est l'endroit du péricarde. Donc, cet ordre, c'est qu'un de l'ahaut qui entra péricarde, va contracter des rapports. Soit sous le péricarde viscéral, soit dans la péricarde viscéral, soit en dehors de la péricarde viscéral. Alors, sous le péricarde viscéral et dans la péricarde viscéral, 1 plus 2 égale rapport à la péricarde viscéral. Est-ce que c'est clair ? Bien. Encore 10. Alors, la même, et c'est ce que j'ai dit avant dans la deuxième, la même des rapports sous le péricarde viscéral, c'est-à-dire l'espace numéro A. Qu'est-ce que vous trouvez dans l'espace numéro A, à part là-haut ? Ici. L'artère pulmonaire. C'est un rapport intra-péricardique sous le péricarde viscéral. Autre rapport avec l'artère pulmonaire, ce sont les artères pulmonaires. Regardez bien. Alors, la démonstration. La coroner à gauche. Et la coroner à gauche. Est-ce que c'est dans l'espace A ou là-haut ? Dans l'espace A. Donc, les deux rapports principaux sous le péricarde viscéral sont le droit de l'artère pulmonaire et les artères pulmonaires. On peut ajouter accessoirement, si vous voulez, le collecteur lymphatique principal de loi et quelques ramons nerveux du plexus carbone. Et quelques ramons nerveux du plexus carbone. Donc, des éléments lymphatiques et des éléments nerveux. les autres rapports dans l'espace pulmonaire. Quelques ramons nerveux du plexus carbone. Et quelques ramons nerveux du plexus carbone. Donc, la poche est une étape dans l'artère pulmonaire. Comme on dit, on les appelle coroner. Veil, on vient la tête pulmonaire. On est en partie comme le connecteur principal de loi. Nous n'avons de l'artère pulmonaire. A terre vers la pulmonaire. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Et comment est-ce que l'artère pulmonaire. Un peu plus tard dans l'espace pulmonaire. La preuve, regardez-lui bien. Ça c'est le cœur, d'accord ? Chauve la même. Ce que vous voyez en jaune ici, c'est quoi ? La gravité péricarde. Avec le péricarde viscéral, vous voyez le petit trait noir, vous voyez ? Ou l'autre trait noir, il y a un peu le péricarde par état. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Regardez les appels colorés, vous voyez, vous ingéniez. Sous le cueillet viscéral. C'est-à-dire entre le cœur et le cueillet viscéral. Vous comprenez ? Comme tout, je suis là. Tout. Réalement, ce que vous voyez ici, c'est la vérité que l'âme. Avec la vie avec le viscéral, la réflexion, la vie avec le péricarde. Vous voyez le cœur. Vous voyez la vérité péricarde. Avec le péricarde viscéral, la réflexion. Il y a 29 années. Donc, le jeûne, c'est la gravité péricardique. Et les intercolonaires sont sous le feuillet viscéral. Donc, il y a un espace numéro 1. Dans la gravité péricardique. Alors, dans l'espace numéro 2. On est dans la gravité péricardique. Donc, les rapports vont être des rapports avec des éléments du... Regardez. Je t'ai un lechka, la simple à regarder. C'est la gravité péricardique pour la couvert. Je t'ai un lechka. Je t'ai un lechka. Je t'ai un lechka. Je t'ai un lechka. Je t'ai un lechka, que je t'ai un lechka. Pariétar. Allez, pariétar. Ce que tu as vu, il faut être un lechka. Parce que le péricard, c'est rare. C'est la bouche de vernis qui peint des organes. L'estomac est bruisant, le froid est bruisant. Et cette brillance est due aux bilitoines viscérales, il y a des gardes viscérales. Donc à chaque fois que vous pouvez identifier le feuillet, c'est le modèle que soit appelé organes viscérales, ça devient par état. Donc quand vous vous identifiez avec des étoiles et des épandes, c'est le périgarde par état. Qu'est le périgarde viscérale ? Transparent. Il y a des lignes de réflexion. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai des lignes à la fenêtre où on a ouvert la qualité pédicatique. Et on a tiré par des états. Et on a regardé dans la qualité pédicatique. Et en ouvrant la qualité pédicatique, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve, on a dominé, on a commencé à fabriquer, et on rentre. On a passé un moment derrière la tête pédicatique. Et ce droit qu'on passe derrière la tête pédicatique va passer aussi derrière le signe bon « Allah ». C'est un passage, ça s'appelle signe. Alors, c'est un signe, c'est un passage. On rentre derrière la tête pupulaire, on traverse un passage derrière la tête pupulaire du signe bon « Allah ». Et on sort à gauche du signe bon « Allah ». On rentre en arrière du signe bon « Allah ». On recule une voix et la bédicarde supérieure. Ce schéma est faux, pour peu de raison. Laquelle ? Parce qu'il y a une partie de la bédicarde supérieure qui, ici, n'en parle d'eux. Il y a une partie « Andra », qui est comme une chose. Ce schéma est faux. Je peux dire que nous pouvons en plus expliquer ces schémas que j'ai joué pour bien expliquer. Donc quel est le rapport ? Alors le sinus transverse de Teil Alors le sinus transverse de Teil est un rapport postérieur du segment 1 de la hausse en intrapélicartique Voilà, bien Regardez bien sur cette vue, c'est une vue très particulière qu'on appelle la vue postérieure du coeur C'est la seule vue où tu vois l'oreille de droite et l'oreille de gauche avec les cartons d'infini C'est la seule vue Regardez-vous Ça c'est l'ordre, ça c'est la tête du volet Ça ce sont les quatre mêmes du volet et ça c'est la même carte du cœur Vous voyez ce que ça arrive Alors vous rentrez le doigt en arrière de la tête pulmonaire Vous le passez derrière la tête pulmonaire et derrière la hausse des deux sens difficiles C'est le sinus transverse C'est clair ? Alors ça c'est le rapport postérieur Maintenant le rapport Qu'est-ce qu'il y a en arrière du segment 1 ? Qu'est-ce qu'il y a en arrière ? Il y a en arrière du segment 1 Qu'est-ce qu'il y a maintenant à droite du segment 1 ? Alors le théorique pour ça déjà L'oreille du bloat L'oreille du bloat L'oreille du bloat L'oreille du bloat C'est plus le tail Et La partie intravelle cardique de la 24 C'est bon On est d'accord ? Bien Et est-ce qu'il y a en droite ? Alors regardez sur le même schéma Est-ce qu'il y a en droite ? Il y a la 24e pli L'oreille du bloat Et l'oreille du bloat Et l'oreille du bloat Maintenant qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Tu sais quoi ? À gauche C'est pour un chambre Mais Le bloat de l'oreille du bloat L'oreille du bloat L'oreille du bloat Parce qu'on l'a déjà cité Sous le pli épicéra Et c'est un rapport intraveillicatique Mais sous le pli épicéra Dans l'espace du bloat Qu'est-ce qu'il y a en arrière ? L'oreille du bloat Gauche Et l'oreille du bloat Gauche Qui est un peu distant Parce qu'il est séparé de la haute Sans la tête du bloat On a regardé ce schéma À gauche Si on enlève ça Juste on avait quelque chose Plus viscérale Surtout plus viscérale La dernière dernière L'oreille du bloat Comment il recouvre la tête du bloat Et l'oreille du bloat Alors qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Vous avez l'oreille du bloat Gauche L'oreille du bloat Et l'oreille du bloat D'accord ? Et nous on a un rapport intraveillicative Dans l'espace numéro 2 C'est-à-dire en pleine qualité 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 Sur l'oreille du bloat Le 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 bloat C'est ce qu'il y a en avant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant en arrière du segment A ? Regardez-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je fais ? Je coupe le segment A et j'observe qu'est-ce qu'il y a en arrière. Alors qu'est-ce que je trouve en arrière du segment A ? Tout simplement ici, la carène, c'est l'éducation olanchique et l'éducation olanchique Et puis là, qu'est-ce qu'il y a en arrière du segment A ? La terre primoniale droite a une partie un trappe de carnet que je l'ai passée tout à l'heure. La terre primoniale droite, elle est là. Donc elle est plus diversifiée, elle est là, la terre primoniale droite. C'est clair le segment A mais on est encore dans le segment A. Est-ce que c'est clair ? C'est bon, la terre primoniale droite du tour à la pointe postérieure du segment A dans le segment A. Est-ce que c'est clair qu'on a la pointe postérieure du segment A ? Alors on a compris le segment A et on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière, il y a un extra-poly-carthèque. Donc ce sont des éléments non cardiaques. Donc c'est la carène et le nom a petit traité de l'archique 1. Maintenant, quels sont les rapports à droite ? À droite du segment A, qu'est-ce que vous trouvez ? C'est un autre, c'est un autre, c'est un autre. Qu'est-ce qu'il y a à droite du segment A en extra-poly-carthèque ? Déjà, la même cave supérieure dans sa partie supra-poly-carthèque. D'accord ? Donc la même cave supérieure dans sa partie supra-poly-carthèque, pour la extra-poly-carthèque du segment, accompagnée par le nef et le micro-loi et le messeau-poly-carthèque supérieur. Là, le nef et le micro-loi, c'est le comment on a 24 supérieures ? C'est le comment on a 24 supérieures ? 24 supérieures, comment ? Le nef et le micro-loi, c'est le dessus. Quels sont maintenant les rapports à gauche en extra-pélicarine ? Est-ce qu'on cite la diète primaire ? Non, à l'éthique. Non, je m'admène à gauche. Est-ce qu'on cite l'auricule ? Non. Est-ce qu'on cite le sinus de D ? Non. On ne peut pas donner juste pénible, mais le plexus cardiaque et surtout le compréhension cardiaque n'est-ce pas ? Une question que je t'ai accueilli à la profétion de l'aracombe ? Ça devait faire un moment de temps. Voilà, on a gagné avec l'aracombe. C'est ce qu'il y a même, ça fait que l'on va mettre la beauté dans le ballon. On va mettre la beauté dans le ballon. Et on va obtenir tout ce qui se passe. L'espace numéro 1, l'espace numéro 2, c'est l'espace numéro 3. L'espace numéro 1, c'est sous le pays viscéral. L'espace numéro 2, c'est en pleine qualité pélicalique. L'espace numéro 3, c'est des structures non cardiaques, comme c'est extra-pélicarique. Ça veut dire que l'espace numéro 1 plus l'espace numéro 2, c'est de la peau intra-pélicalique aussi. Qu'est-ce qu'on trouve maintenant sous le pays viscéral du schéma ? On ouvre le ballon et on regarde. On ouvre le ballon et on regarde. Vous voyez ici la ligne de l'infection. On écarte le pays par les balles, par les épaules, et on passe le doigt derrière la tête pulmonaire et là-haut. Donc la porte postérieure du segment 1, c'est le sinus transverse de terre. Elle est en arrière et la tête pulmonaire droite. Qu'est-ce qu'il y a maintenant à droite ? C'est la même plaque supérieure dans son segment intra-pélicalique, c'est l'onibule de ORA et l'olipice de ORA du sinus de terre. Qu'est-ce qu'il y a à gauche ? L'olipice gauche du sinus de terre et l'olipice. Maintenant, les rapports exa... Là, 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 oui. Attendez dans la quantité médicale qu'il y a des prénoms. Là. Le drôme des artères primonaires est là. Dans l'espace du drôme, c'est en arrière. Mais quand il y a des rapports entre les grâces, on ne précise pas. Quand il y a des rapports entre les grâces, c'est l'espace numéro 1, c'est l'espace numéro 2. Tu vois, on entre les grâces dans le drôme des primonaires, il faut que tu ne le dis. Tu vois, c'est un rapport à... A l'écrit. Voilà. Bien. Le drôme des rapports, donc, à gauche jusqu'à maintenant, le drôme des rapports extra-pénicaires. Alors, en avant, quand le segment 1 est sub-pénicien, vous avez le sternum, le tinnus, le volant qui est à l'écrit. Regardez, en avant. En arrière, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a ? En arrière, je vois. Donc, vous aurez la pubblication de la carène, plus les veux lymphagiques régulochiques intègres. Qu'est-ce qu'on a ? En arrière, je vois ? Mais bon, on a un exemple, on va le... ... 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 Qu'est-ce qu'il y a à droite, maintenant, l'extra-pénicardie ? La 204 supérieure 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 inclinaçãoire, et l'air très vite droit. Et qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il reste à gauche ? de Gandunya a leurac, il y a le bruit jusqu'à perdre et le gemplum carbelangia a le fil sobre la poésie our Guy clacze est là a la méc aisne qui mettent la nutrition de la과�ators en France la simplification du 15% vous pouvez l'avoir du segment A et la ont essayé un voddemand, allez j'attends la justementро link par la multiplication et vous allezк'�'c'� et vous allez le зовут donc je vous தะ le segment A va la Raka30 le segment A va la et j'� ai 1700 aux 4 % , rien que la alleviation elle est toujours du Hmm On a fait une question à la question. Donc on n'a pas la question plutôt le sec. Pourquoi le sec. Pourquoi le sec. Alors on essaye de répondre au jour où on compte. Aston ou Ligib ? Alors quel point le Aston ou Ligib ? Le sec. 1 est situé là, je parle de la Chabalama ? Il est dans l'ordre de l'église. Voilà. Aston ou Ligib le sec. 1 est à avoir plus situé. En arrière et à gauche de grand-tête plus ou moins. En arrière et à gauche de grand-tête plus ou moins. En arrière et à gauche de grand-tête plus ou moins. C'est toujours en arrière. Donc les deux, on l'apprendra. Un droit de la vecteur supérieure. Un gauche de la vecteur supérieure. Un gauche de la vecteur supérieure. Donc A-E, c'est bon. A-E, maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? La haute ascendante, répond. J'ouvre une question magnifique. La haute ascendante, répond. La haute ascendante, répond. La haute ascendante, répond. En arrière. A l'auricule gauche, en avant. A l'auricule gauche, à ? A gauche. A la vecteur supérieure à droite. A la triune droit, en avant. Les oreilles sont les plus calibrées. Parce que c'est le cœur et trois plans. Le plan postérieur, c'est les oreilles. Le plan moyen, c'est la pulmonaire ou la haute. Ou le plan antérieur, c'est les ventres. Voilà. Donc les oreilles, chaque oreille. C'est simple. Donc à l'artère pulmonaire gauche pour l'arrière, à l'artère pulmonaire gauche pour l'arrière, à l'artère pulmonaire gauche pour l'arrière. Donc AC. 6. La portion ascendante de la crosse, c'est-à-dire le segment, mesure 6 à 7 cm de length, constitue avec le tronc pulmonaire le véticule intérielle du coeur, décrit une courbe à concavité droite, concavité gauche. Présente à son origine d'unotation appelée le grand sinus, Valsalva, se termine en regard de la première articulation ondroscernale droite gauche. A, B. 7ème question. La portion ascendante de la crosse de l'or, constitue à elle seule le pédicule intérielle du coeur. Et l'oblique en haut et en haut. En haut, en avant et en haut. Et situé dans les destins antérieurs. Oui. Ce projet est de la paroi antérieure à gauche du sternum, en arrière du sternum. Point. Elle donne deux affaires coronaires. Oui. Non. C'est eux. Oui. Par l'intermédiaire du périmien de la crosse. Je parle par l'intermédiaire du périmien de la crosse. Mais c'est quoi le périmien de la crosse ? Oui. C'est quoi le périmien de la crosse ? Mais c'est là le périmien de la crosse. On ne coulou pas de l'intermédiaire du périmien. C'est là le périmien de la crosse. C'est là le périmien de la crosse. Elle le cuisse gauche du sinus lance. Non. Elle a la complication du ventre pulmonaire. En ganglion cardiaque. En plexus cardiaque. Elle a la perte à gauche. Oui. Allez, c'est la parfaite. On va à la parfaite. Allez, allez, à gauche, on va à la poche. Elle la roule, mais c'est là. Allez, j'en chante. Parce que dès souvent, quand vous faites l'anatomie, des poumons, la masse interne des poumons présente des emprunts. On voit bien. Sur la masse interne du poumon gauche, l'emprunt est du segment 1 et du segment 2 de la haute, et même du segment 3. Toute la haute est comprise sur la masse interne du poumon. C'est bien.